C'est bien sûr Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Ce matin, vous allez nous parler de créativité. Vous allez tout nous dire, c'est quoi la créativité ? Mais d'abord, je pense qu'Emmanuel, vous avez des réactions. Ça a fait parler sur notre page Facebook. Oui, il y a deux réactions, notamment je vous en cite deux. Walter qui définit la créativité comme une création qui continue tout le temps, qui cherche tout le temps qu'être autre chose, qui n'a pas... Je vais y arriver. Je cherche toujours autre chose qui n'a pas encore été créée. Et Mickaël qui dit qu'il crée des maquettes. Alors ça stimule sa créativité. Alors Vincent, dites-nous tous, c'est quoi la créativité ? On veut savoir. Une définition, parce qu'il y en a plein forcément des définitions, c'est la capacité à mettre en œuvre, voire simplement imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, un objet nouveau. Mais c'est aussi trouver une solution originale à un problème. On entend souvent associer au mot créativité la notion d'imagination. Et la notion d'originalité, grosso modo, c'est ça, la créativité. Alors elle n'est pas forcément essentielle pour tout le monde. On se doute que pour les artistes, les inventeurs, c'est important d'avoir une créativité développée. Mais au quotidien, pour tout le monde, ça sert aussi quand même ? Moi, je crois que oui. Oui, je pense aussi. On a tous à être créatifs. Non seulement on est tous créatifs, je vais en parler après, mais je pense qu'on s'en sert tout le temps. Je vais prendre le milieu professionnel. Dans les entreprises, on est constamment en train de chercher à améliorer le service, à améliorer le produit. On est constamment en train de chercher à trouver des nouvelles tactiques pour faire en sorte que la production coûte de moins en moins cher. Comment on fait ? Parce qu'on stimule la créativité des gens, des personnes, des collaborateurs pour trouver d'autres actions, de nouvelles actions qui permettent d'être de plus en plus efficaces. C'est de la créativité. Mais j'ai envie de parler aussi du milieu personnel, dans la vie de tous les jours. Finalement, quand je cherche un nouveau plat, je fais une dame qui ferait 500 plats par an pour sa famille. Quand on veut inventer une recette, par exemple. Quand on veut inventer une recette, je veux trouver peut-être pour un mercredi une activité un peu différente pour mes enfants, un style de vacances un peu différent. Je ne sais pas. Bref, il y a plein de moments où, finalement, quand on veut faire du différent, on stimule, on cherche dans notre créativité. Finalement, on s'en sert tout le temps, tout le temps. Alors, les personnes qui ne s'en servent pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas créatives ? Alors, ça, c'est une croyance. Il y a des personnes qui se pensent... Une fausse croyance. À mon avis, c'est une fausse croyance. Il y a des gens qui ne se croient pas créatifs. Je pense qu'on est, du verbe naître, on est tous créatifs quand on sort du ventre de sa maman. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On va en repartir dans l'histoire de la décembre. Alors, au début, il y avait l'accouchement. Excusez-moi, je me suis emballé. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous créatifs. Il est très créatif. Voilà, c'est ça. Et je pense que, des fois, avec l'école, de temps en temps, on a tendance à resserrer... Moi, j'aime bien dire que la créativité, c'est un tuyau qui a accès à une réserve de plein d'idées. Mais on peut avoir tendance un petit peu à resserrer ce tuyau de créativité pour donner une image. C'est très imagé, effectivement. C'est très imagé, voilà. Mais pourquoi on ferme ce tuyau, justement ? Alors, on ne le fait pas délibérément. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « Oh, ben, tu vois, je vais être moins créatif. » Non, c'est que, parfois, alors, je prenais l'exemple de l'école, mais ça peut être aussi dans l'entourage familial, les parents ont des mots ou des façons de juger, à un moment donné, un comportement qui peut saper la créativité. Exemple très concret. Qu'est-ce qu'on a encore dit qui n'était pas... Je ne dis pas que c'est vous. Vous, non. Mais des fois, il y a des gens qui font ça. On ramène un dessin de l'école, justement, à son père. Puis on dit « Ah, regarde mon dessin, génial ! » « Ah, ben, tu ne seras pas le prochain Van Gogh. » Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, c'est en gramme. Bon, ben, alors, moi, au niveau créativité, c'est fait. Ou, par exemple, un instituteur qui dirait « Ouais, non, mais les mathématiques, c'est important. Bon, par contre, tout ce qui est dessin, machin, ça, ça ne sert pas à grand-chose. » Bien sûr que si, ça sert à quelque chose. Ou un instituteur qui noterait a tendance à trop rêver en classe. Peut-être qu'il se mette à des choses plus sérieuses. Rêver, il n'y a rien de plus sérieux pour la créativité. Donc, les gens qui ont des parents qui rêvent, alors pas que en classe, mais bref, continuons à rêver, c'est essentiel. Et je crois vraiment que tout le monde, à la base, est créatif. Voilà, il faut savoir développer cette créativité. Oui, alors, si jamais, si jamais vous dites « Ah, ben oui, mais moi, je ne me sens pas très créatif. » Il y a des solutions, ce n'est pas fini, ce n'est pas clos. On peut même, en tant qu'adulte, retrouver l'accès à sa créativité. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire, donc je vais arrêter là. L'idée, c'est de retrouver son âme d'enfant. Et je terminerai par une petite citation d'un grand créatif. Monsieur Einstein, vous le connaissez peut-être, qui dit, Albert, voilà, bébert pour les intimes, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » À méditer. À méditer. On en reparlera après les vacances avec vous, Vincent. Exactement.